Pour cette première vidéo, nous vous proposons de découvrir TimeStory, un jeu de d'exploration sorti au début du mois de septembre et qui nous invite à voyager à travers l'espace et le temps pour affronter différentes menaces qui mettent en péril la trame même de notre université. Mais rejoignons nos agents en formation qui découvrent leur première mission. L'impatience de voyager à travers les âges et les galaxies. Hé les gars, c'est pas qu'on est pressé, mais presque, vous lancez pas mon guide d'accueil. Votre mission, normalement réservée à des agents de classification jaune, émane du consortium et votre performance fera office d'examen de fin de cycle. Votre note aura donc un impact sur la suite de votre carrière. Votre mission est d'empêcher la création d'une faille temporelle. Un conseil, réduisez le nombre de passages au strict minimum. Chaque nouveau transfert coûte une blinde et minimise votre réussite. Vous devez utiliser le timeline pour gérer votre temps dans votre zone de transfert. Vous connaissez tout cela, mais sachez que si vous avez plus de temps, vous revenez ici pour procéder à un nouveau transfert, au même endroit, au même moment. C'est le principe même du time-lock transfert. Plongés dans un asile d'aliénés, les agents vont avoir à guider leurs réceptacles dans les différents lieux pour récupérer des indices et autres objets qui leur permettront de mener à bien leur mission. Les agents vont devoir utiliser le plus efficacement possible leurs unités de temps et s'accorder sur les différentes actions à entreprendre afin d'avancer au mieux à travers le scénario qui leur est proposé. Donc, si tout à l'heure, tu te déplaces à ma place... Non, mais là, du coup, il n'y a pas d'intérêt à faire ce qu'on se déplace là. Ah bah non, là, il faudrait à la limite, si on revient après dans les fondades. Tu penses ? Non. Ça changerait que peut-être qu'on arrivera, de part nos autres salles, à récupérer un rose et un noir. Et on sait que le bleu, on l'aura gratuitement. D'accord. De toute façon, il va falloir revenir, parce que moi, il me dit de revenir, lui. Après quelques minutes, dans les couloirs de l'asile, vous arrivez dans le dortoir. C'est une grande pièce bordée par deux allées de lit. À 7 heures de la journée, seuls quelques lits sont occupés par des patients amorphes qui, entre quelques phrases sans queue ni tête, laissent échapper de discrets ronflements. Tu nous emmènes où ? Eh bien, on va dans la... dans la prochaine. Non, pas dans la promenade. Bah après, parce que ça se trouve, il y a d'autres trucs qui vont nous emmener dans la promenade. C'est sûr qu'on va nous donner un élément supplémentaire dans la cuisine ou dans l'infirmerie et qu'après, on ira... On en aura besoin dans les promenades. Donc, on est bien d'accord qu'on a perdu 3 unités de temps pour récupérer une ventouse. Attends, ça va peut-être servir dans l'infirmerie ou dans les toilettes. Les scénarios proposés par les auteurs de Time Story sont riches et complexes. Une partie, appelée Run, ne vous permettra certainement pas de remplir la mission qui vous est assignée. Vous aurez à recommencer le scénario à plusieurs reprises, comme ce sera le cas pour vos agents qui nous livrent leurs impressions après leur première partie. Time Story, c'est quoi ? C'est un jeu sur des fous. Il faut être fou un peu pour le faire. On est fou ! Non, mais il faut savoir, c'est un jeu d'enquête plutôt sympa. Les scénarios, on ne les connaît pas, l'histoire est plutôt prenante. Le premier truc qu'on a envie de refaire, c'est de rejouer, là, en fait. Là, on s'est planté. Apparemment, c'est un truc de débutant. Quand on ne connaît pas l'histoire, on se plante. On se plante. On a un deuxième essai. Ça fait 12 heures de jeu. Ouais, c'est un jeu qui est prenant, mais il faut se souvenir de tous les détails, quand même. Je pense que si tu veux le finir tout de suite maintenant, il faut que tu t'y mets sur un week-end et tu ne fais que ça. Là, on va retourner dans le vaisseau du consortium. On va déboucher et on se relance dans une prochaine mission. C'est qu'il y a beaucoup de nouvelles pièces. C'est pas un peu plus. Voilà.